Alors qu'est-ce qui apparaît derrière, normalement je crois, un billet, mais en morceaux, la moitié d'une maison, un demi-chien, pourquoi tout est découpé ? Parce qu'ils font l'objet d'un héritage disputé. Quand il s'agit d'argent, il n'y a plus d'amour qui compte, les héritages déchirent bon nombre de familles, surtout en ce moment dans l'actualité. Alors à l'ouverture du testament, les vraies personnalités se révèlent et c'est là que les conflits éclatent. Et bien méfiez-vous, ça n'arrive pas qu'aux autres. Allons au cœur du sujet de l'héritage avec Isabelle Seriani. Depuis la mort de Johnny Hallyday, la France suit la chronique judiciaire de son héritage. Une affaire de succession qui en rappelle bien d'autres. Gilbert Bécaud, Pablo Picasso, Liliane Bettencourt, Charles Trenet. Autant d'héritages qui se sont réglés devant les tribunaux. Et pas besoin d'être richissime pour se disputer chez le notaire. Un Français sur cinq affirme avoir déjà connu des disputes d'héritage. Et trois pour cent ont même envisagé de déshériter un proche. L'or est à porter de tes doigts. Que dit la loi française ? Qu'il est interdit de déshériter ses enfants. Testament ou pas, les enfants sont les légataires principaux. Grâce à ce que l'on appelle la réserve héréditaire. Une part minimale d'héritage. La part restante, c'est la quotité disponible. Dont dispose librement le défunt pour son conjoint, ses amis, oeuvres caritatives ou encore animaux de compagnie. Attention, plus on a d'enfants et plus la quotité disponible diminue. Un enfant, la moitié des biens. Deux enfants, un tiers. Trois enfants ou plus, un quart. Ah ! Parfois, il ne reste plus grand-chose de l'héritage. Mais l'argent revêt aussi une valeur symbolique. Depuis la tendre enfant, sentiments d'injustice, frustration et jalousie sont enregistrés dans ce que les psys appellent une calculette inconsciente. Au moment du partage de l'héritage, c'est le carnage. Les familles les plus unies se déchirent. Alors, lors d'un héritage, pourquoi l'argent détruit les sentiments ? Oh là là, vaste question ! Alors, pour parler d'héritage, de succession, de petites rancœurs et de gros conflits, on accueille le spécialiste de la question, l'avocat Roland Perez. Bienvenue ! Installez-vous ! Bonjour, merci ! On est là, à côté de Caroline. On est très contents de vous accueillir. Bon, c'est un visage ami, puisque nous nous croisons très régulièrement à Europe 1. Vous avez toujours les réponses à nos questions, donc on en a plein aujourd'hui. Maître Roland Perez, donc, en tant qu'avocat, est-ce que vous assistez souvent à des successions, justement, qui tournent au pugilat entre membres d'une même famille ? On va dire qu'une succession sur trois peut tourner au pugilat aujourd'hui. C'est énorme ! Moi-même, quand j'ai commencé ce métier, j'étais stagiaire chez un notaire. Et je n'avais pas tout de suite compris et saisi pourquoi il y avait deux salles d'attente. Donc, on me demandait de faire rentrer les familles qui avaient rendez-vous, justement, pour l'ouverture d'un testament. Et moi, bêtement, j'ai fait rentrer tout le monde dans la même salle d'attente. Deux heures plus tard, on a dû appeler la police. C'est pas vrai ! La famille était en train de se battre par coup de poing, par invectif, par injure. Je me suis fait renvoyer de mon stage, c'était mon premier stage. Dans la salle d'attente. Donc, j'ai tout de suite compris, j'ai tout de suite compris que, côté succession, ça ne se passait pas toujours très bien. Il aurait fallu mettre, évidemment, chaque famille... Dans les deux salles qui étaient prévues à cet effet. On vient de voir dans le sujet que, dans la loi française, on ne peut pas déshériter ses enfants. Expliquez-nous ce qu'il en est légalement. Cela veut dire que nous avons ce qu'on appelle des héritiers réservataires que sont très naturellement les enfants. Les enfants viennent, évidemment, ce sont les descendants, viennent normalement dans la succession, s'invitent dans la succession de celui qui est donc décédé. C'est invité en 2001 également l'épouse. On a estimé que l'épouse aussi devait s'hériter, ce qui n'était pas le cas. Oui, 2000 ans. Ah bon ? Ce qui n'était pas le cas, sauf s'il y avait un testament où il y avait des volontés qui étaient exprimées au travers d'un testament. Donc, l'épouse également est devenue aujourd'hui héritière et même héritière réservataire s'il n'y a pas d'enfant. Mais quand il y a un enfant, on va d'abord privilégier les enfants et en fonction de cela, la femme va pouvoir toucher soit ce qu'on appelle l'usufrie, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir gérer l'ensemble des biens de son défunt mari, soit va choisir d'avoir un quart, un quart en pleine propriété de la succession. Et s'il y a un remariage, là on ne lui laisse pas le choix pour ne pas qu'il y ait de difficultés. On ne lui donne qu'un quart en pleine propriété et les enfants auront donc les trois quarts. Bon, et puis bêtement, je ne sais pas, on se dit que forcément on se déchire plus dans des familles où il y a énormément d'argent en jeu que dans des familles où l'héritage pourrait être plus modeste. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Alors ce n'est pas toujours le cas en fait parce que lorsqu'il y a pas mal d'argent en jeu, on s'aperçoit que les familles se sont quand même organisées quand c'est des hommes d'affaires assez puissants. On le voit avec cette affaire qui défraie la chronique aujourd'hui, on parle de trust. Donc ça veut dire qu'on s'organise, on fait des donations aux derniers vivants, on essaye de faire des donations partages, on donne de son vivant de l'argent à ses enfants avec des déductions fiscales. Donc on est assez organisé quand même quand il y a de l'argent. et des fois, ce n'est pas seulement de l'argent, c'est autre chose. C'est une reconnaissance, une filiation, une existence même dans les dernières volontés du papa ou de la maman qu'on a perdu. Et c'est souvent, c'est là où le bas blesse parce que toutes les rancœurs reviennent à ce moment-là. Mais ces conflits-là, ça ne se passe pas que dans des familles qui avaient déjà des problèmes relationnels. Ça peut arriver dans des familles hyper soudées. Non mais hyper soudées parce qu'effectivement, ce qui se passe au moment de l'héritage, ce n'est pas seulement une reconnaissance financière, c'est un moment où on demande la part d'amour qu'on aurait voulu recevoir à son parent. Si vous voulez, ce n'est pas forcément matériel. Tout individu a besoin de reconnaissance. Et elle s'exprime encore plus à ce moment-là. Au fond, qu'est-ce qui est posé comme question ? C'est quelle place tu me donnes et quelle place tu m'as donnée dans ta vie ? Et d'abord, c'est vrai que dans un premier temps, quand il y a comme ça un décès, il y a un regroupement familial et que l'ouverture du testament fait partie de ces rites qui accompagnent le deuil et qui aident la famille aussi à accepter ce premier moment de disparition. Mais en même temps, elle favorise un état de régression complet. La plupart du temps, il faut bien voir que les gens ont tous 5 ans au moment de... Enfin, mais oui, au moment de l'ouverture d'un testament. Je rigole, mais c'est souvent des moments dramatiques. Mais ça fait du bien de sourire aussi. Et donc, ce sont des moments de grande intensité émotionnelle. Il faut bien voir que ce qui est demandé, ce n'est pas le montant des biens. C'est la preuve d'amour. Caroline ? Qu'est-ce qui se passe quand la personne n'a pas fait de testament ? C'est la loi. Alors, la loi est très claire. Le Code civil dit que les enfants vont hériter. Donc, en fonction du nombre d'enfants, il y aura une part pour l'époux, l'autre part pour les héritiers réservataires. C'est donc un minimum qui est laissé pour les enfants. Qu'ils aient été conçus pendant le mariage, qu'ils aient été conçus dans un deuxième mariage, qu'ils aient été conçus même de manière illégitime, pourvu qu'ils aient été reconnus, à partir de là, ils ont droit très exactement à la même part. Avant, on mettait de côté les enfants adultérins. On disait non, ces enfants ont le droit qu'à la moitié de ce qu'on aurait le droit. Et puis, évidemment, le Code civil est venu à raison. Comment ça, l'ouverture des testaments, qu'on découvre des enfants illégitimes ? Oui, il arrive qu'en fait, pas mal d'enfants sont parfaitement reconnus par le papa. Généralement, pour la mère, il n'y a pas de difficulté, mais pour le père, il les a reconnus. Il n'en a jamais parlé à son épouse, à ses enfants. C'est ce qu'on appelle des vies parallèles. Et puis, ces enfants s'invitent, ils viennent frapper chez le notaire. Le notaire, lui, il sait, ils sont inscrits dans le testament où les enfants savent que le papa est décédé, donc ils vont se manifester auprès du notaire. Et là, tout d'un coup, la femme découvre qu'il y a d'autres enfants. Et les enfants découvrent qu'il y a d'autres enfants. Et là, on ne peut strictement rien faire. On ne peut pas s'opposer aux droits légitimes de ces enfants, devoir obtenir exactement la même part. Et si, par exemple, il n'a pas été reconnu par le papa ou la maman, mais qu'il y a des tests génétiques, là, ça fonctionne ou pas ? Là, il faut voir si on est dans les délais pour faire une action en reconnaissance de paternité. C'est 10 ans après la majorité, donc jusqu'à 28 ans pour pouvoir le faire. Et les tests génétiques, s'ils ont été établis du vivant, oui, dans ce cas-là, ils peuvent se voir reconnaître cette reconnaissance. Mais il faut passer par la classe tribunale. Et par le juge, parce que les tests génétiques qu'on trouve maintenant sur Internet, malheureusement, on a l'impression qu'on peut tout faire avec ces tests génétiques, ils n'ont pas de valeur juridique. Il faut que ce soit donné par le juge. On ne les reconnaît pas. Est-ce que vous pouvez rappeler, Maître, ce qui se passe quand, par exemple, vous perdez votre conjoint, il y a des enfants, et qu'il signe avant le décès une donation au dernier vivant ? Alors, la donation au dernier vivant permet à l'autre conjoint de bénéficier de ce qu'on appelle l'usufruit, c'est-à-dire la gestion de l'ensemble des biens. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir, ou il ou elle, on dit souvent elle, mais pourquoi pas, il va pouvoir rester dans la maison, dans la maison de famille, dans les maisons de famille, il va même pouvoir louer ses maisons de famille s'il le souhaite. Et les enfants ne touchent rien ? Non, les enfants ne touchent rien, la succession est retardée jusqu'au jour du décès de l'autre personne. Mais excusez-moi, dans les cas d'aujourd'hui où il y a beaucoup d'hommes qui se remarient à 50-60 ans avec des femmes qui ont 25-30 ans, ça veut dire que les enfants qu'il a eus d'un premier mariage vont attendre... s'il épouse à l'usufrui et que l'épouse est donc très très jeune à parfois l'âge des premiers enfants, les enfants qu'il a eus précédemment ne verront jamais leur héritage. Alors théoriquement, s'il n'y a pas de donation au dernier vivant, la femme n'a pas le droit d'avoir l'usufrui en cas de remariage. Mais s'il y a une donation au dernier vivant, dans ce cas-là, en cas de remariage, effectivement, on se retrouve confronté à cette situation. C'est complètement fou tout ça. Est-ce qu'il y a une histoire de succession qui vous a particulièrement marquée ? Écoutez, oui, moi je me suis occupé de deux sœurs, enfin d'une sœur en fait qui était venue me voir dans le cadre d'une succession et normalement c'est le notaire qui s'occupe de tout ça mais il fallait régler parce que les deux sœurs sont restées ce qu'on appelle en indivision, c'est-à-dire qu'elles n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur la maison de famille, sur les meubles de cette maison, sur la part à partager sur cette maison. C'était une maison de famille où elles avaient grandi toutes les deux. L'une et l'autre venaient la nuit pour piller cette maison. Donc il fallait mettre les sceller sur cette maison deux sœurs qui visiblement au départ s'entendaient apparemment, apparemment je dis bien, très bien, qui sont devenues les meilleures ennemies et les sœurs fâchées aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elles ne se parlent plus depuis dix ans après la mort de leur père et mère et la succession vient d'être réglée il y a très peu de temps. Bon, on va se poser les questions qui fâchent mais à quel moment est-ce qu'on parle d'héritage ? Qui en parle en premier ? Les enfants ? Les parents ? Et à quel moment on le fait ? Oui, c'est tout le problème, c'est qu'elle reste encore très tabou et pourtant il existe un principe en France qui est formidable qui s'appelle la donation-partage. Deux sont vivants, deux sont vivants. On peut s'organiser, on peut déjà dire toi tu t'occupais de l'entreprise, tu travaillais avec les parents, tu connais parfaitement bien les rouages de l'entreprise, on va te laisser l'entreprise, on va en parler aux autres frères et sœurs. Toi en revanche, en valeur, on va essayer de te donner ça, est-ce que cette maison t'accommoderait ? Pour ceux qui le peuvent... Oui, mais ça veut dire qu'il paraît que d'en parler, ça la prolonge. Qu'est-ce que vous en pensez, vous dire, Olé ? Écoutez, moi je voudrais attirer votre attention sur un point, c'est-à-dire qu'on n'hérite jamais complètement. Il y a plusieurs attitudes qui sont très différentes face à un héritage. Je m'explique. L'héritage, c'est ce qui nous vient du labeur ou des sacrifices des anciens. Donc, soit vous allez, et c'est extrêmement fréquent et peut-être que vous me contredirez, il y a ceux qui se débarrassent parce qu'ils ne s'estiment pas dignes de cet héritage. Donc, ils vont se débrouiller pour le dilapider ou en tout cas, le dépenser le plus vite possible. Autre attitude, vous avez ceux qui sont simplement dépositaires. Donc, ils ne vont jamais y toucher parce qu'ils estiment indispensable à leur tour de transmettre ce bien à leurs enfants. Et puis, vous avez tous ceux qui vont dire, voilà, nos parents ont consenti tellement de sacrifices, je dois aussi me sacrifier à mon tour. C'est le cas des maisons de famille, c'est le cas des propriétés où on est capable de se ruiner pour conserver un bien dans la famille. Donc, on n'hérite jamais complètement, quoi qu'on pense. Alors, en revanche, parlons des animaux. Puisque si Karl Lagerfeld, vous le connaissez, illustre couturier, a déclaré que c'est sa chatte choupette qui ne se retrouverait jamais dans le besoin s'il lui arrivait quoi que ce soit, sachez qu'en France, c'est interdit donc de désigner un animal comme héritier sur son testament. Alors, ça, vous me contredisez ? Je suis tout à fait d'accord. Mais la loi, elle est beaucoup plus flexible dans d'autres pays apparemment. L'animatrice superstar Oprah Winfrey, par exemple, compte léguer 30 millions de dollars, soit 27 millions d'euros à ses cinq chiens. Non, mais ça, ça devrait être interdit. Ça, c'est dégueulasse. Et attendez, il y a plus riche que ça. Ça va à des œuvres de charlie. Et regardez, plus riche que ça, il y a ce chien. Regardez, ce chien, il s'appelle Gunther IV. Et c'est le chien le plus riche du monde. Gunther IV a reçu en héritage de son père Gunther III ayant appartenu à la comtesse allemande Carlotta Liebenstein, morte dans les années 90. Et Gunther IV a hérité de la coquette somme de 372 millions de dollars, soit 328 millions de dollars. Et vous avez son 06 ? Voilà. Donc, il a une vie de milliardaire, Gunther IV, dans une villa de rêve à Miami. Et bien voilà, une villa d'ailleurs qui avait appartenu à Madonna. Bref, c'est sympa, non ? C'est eux qui gèrent ça. qui est-ce qu'ils gèrent, évidemment ? C'est une société qui gère ça, une société de médias qui porte son nom d'ailleurs. Mais toujours est-il que Gunther IV, il est loin d'avoir... Et Gunther IV, ça reproduit ou pas ? Et il veut avoir des enfants ? Je ne sais pas. Gunther ! C'est très bizarre. Je suis une maîtresse, Gunther IV. C'est choquant. Oui, c'est choquant. Je voudrais juste raconter une petite anecdote qui est très mignonne. Enfin, très mignonne, vous allez voir. Il y a des personnes qui organisent leur succession et qui mettent une certaine perversité à organiser leur succession. Ils en font même un passe-temps en favori. Donc, il y avait un monsieur très fortuné qui avait demandé à être enterré absolument avec tous ses biens. Ce qu'ont fait ses héritiers, ils lui ont fait un chèque. Et ils l'ont mis dans sa poche. Mais c'est très drôle. Pardon, c'est pas bien, mais c'est drôle. Et ils ont gardé comme ça tous les biens. Est-ce que c'est légal ? Est-ce que c'est légal ? On a le droit à l'enterrer avec un chèque. Bonne astuce, Nya ! Ça peut devenir très vite très glauque. Très glauque et notamment quand on va accuser le défunt de n'avoir pas toutes ses capacités mentales et donc, du coup, on rentre dans une bataille d'expertise, de certificats médicaux. Est-ce qu'à l'instant T où il avait signé son testament, il avait toutes ses facultés mentales, la maladie n'avait pas empêché cette libéralité ? Et donc là, on rentre dans des batailles qui durent des années et des années. Il y a d'ailleurs un testament qui s'appelle le testament mystique. Ce testament, c'est un testament secret. C'est-à-dire que le défunt va rédiger son testament, il va le remettre sous enveloppe fermée au notaire, le notaire n'a pas le droit de l'ouvrir, personne ne sait ce qu'il y a dans ce testament hormis le... Celui-ci. Et le testament va être déposé, vous savez, au fichier des testaments en France et c'est donc le jour du décès. On va ouvrir ce testament et on ne sait même pas s'il est valable et on peut s'interroger. Donc c'est très intéressant parce que ces testaments mystiques font l'objet souvent de contestation devant le tribunal parce qu'on se dit qu'il n'avait pas toute sa tête, qu'est-ce qu'il lui a appris ? Alors que c'était les dernières heures avant sa mort et que peut-être que c'est le moment où on est le plus clairvoyant. Peut-être. On ne sait pas. J'ai encore juste une petite question. À l'heure actuelle, on sait qu'il y a quand même de plus en plus de couples qui ne passent pas par le mariage. Qu'est-ce qui se passe alors pour la conjointe et le conjoint ? C'est une très bonne question parce que le concubin est ignoré totalement du droit des successions sauf s'il y a eu un testament et s'il y a eu un testament, il va devoir payer quasiment 60% de droits sur ce qu'il va toucher. Autant vous dire que ce n'est quasiment pas intéressant pour lui ou pour elle d'hériter. Et le Pax, en revanche, aura les mêmes droits, c'est-à-dire que les poux, à la condition qu'un testament ait été fait en sa faveur. Et là, il y aura une exonération totale des droits. Il faut savoir que non seulement enfin les poux, peu, peu hérités, mais contrairement aux héritiers réservataires, il n'aura aucun droit à payer, aucun droit fiscaux. Il y a une exonération totale et le Pax sait aussi s'il y a un testament, en revanche. On ne va pas faire maintenant notre testament, on ne va pas le rédiger ensemble. Ce serait bizarre. En revanche, on va remercier Maître Roland Pérez qui est venu de nous voir qu'on retrouve sur Europe 1, entre autres, tous les matins dans le 5-7 d'Europe 1. Merci beaucoup. Merci d'être venu. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada